Le contrôle inopiné des douanes débute sur une parcelle ciblée. Nous sommes au château Paloumeille à Ludon-Médoc. Un technicien mesure rangs et pieds ainsi que la superficie. Ces mesures-là vont déterminer la superficie en production de la parcelle et du vignoble. Et donc de cette superficie en production va découler un volume maximal qu'on pourra trouver dans le chai. Les contrôles sont plus ou moins bien accueillis par les viticulteurs. Ici, le gérant de la propriété en appellation au Médoc se prête bien volontiers à cette épreuve. Si vous avez quelqu'un qui a une manière un peu sèche de parler, vous voyez, ça vous fait un peu monter le stress et vous avez l'impression d'être accusé. Quand on n'est pas particulièrement inquiet par rapport à ces situations et que la personne vous pose des questions de manière plutôt courtoise, j'ai envie de vous dire que les choses se passent bien. Après la validation de la surface étudiée, un hectare d'oeufs, le second contrôleur entre en scène pour un inventaire des stocks ainsi qu'un prélèvement d'échantillons. C'est la comparaison de différentes déclarations déposées par l'opérateur, déclaration de récolte, déclaration de stock. Et c'est la confrontation d'un inventaire déposé théorique et un inventaire physique, réel. En Gironde, les douanes jouent un rôle de régulation auprès de 6300 viticulteurs. Les vignes, aujourd'hui, il faut une autorisation pour les planter. Il faut déclarer les arrachages. La douane vérifie tout ça pour réguler le marché et qu'on parvienne à un marché à l'équilibre. Ce sont des règles communautaires. Et elle a aussi un rôle de régulation fiscale, parce que le vin, c'est aussi une marchandise taxable. Les conclusions seront connues dans une à trois semaines après le contrôle des douanes. ...